Marie Castineute, directrice innovation et services au sein du groupe. Ma mission c'est de faciliter l'innovation, appuyer les différentes directions pour pouvoir mettre en place des expérimentations, des programmes, mais aussi dans la partie service. C'est vraiment de pouvoir détecter des startups, des innovations qui vont répondre aux besoins de nos clients. On a pu constater un certain mal-être donc on adapte et on aide des startups pour pouvoir justement apporter cette innovation à nos clients. Nathalie Gatteau, moi je suis directrice des engagements sociaux du groupe Apicil. Dans ce cadre-là, je source et puis je soutiens des porteurs de projets, des associations ou des personnes en propre qui ont à cœur de proposer des solutions sur les problématiques d'handicap, de santé et du veillissement. Catherine Wenger, je représente Valoritech et la mission de Valoritech c'est de transformer les savoirs et savoir-faire en solutions à haute valeur ajoutée. Et en fait, j'ai pris en charge la partie structuration et accompagnement des projets dans le cadre d'Opicil. À travers les différentes expériences que nous menions à l'action sociale, je me suis rapidement aperçue qu'il y avait une multitude de projets très très intéressants qui pouvaient être des constructions de valeur en fait. Et je trouvais ça assez frustrant en fait qu'on intervienne sur des one-shot pour aider ces porteurs de projets à accéder à une réalisation. Et mon idée c'était d'arriver en fait à les rassurer et à les faire construire davantage qu'une seule solution et à étayer un peu leur fonctionnement et leur structure. Depuis un certain temps, c'était aperçu qu'il y avait beaucoup de startups qui proposaient des solutions, mais des solutions qui n'étaient pas toujours appuyés sur une expérimentation qui était probant. Donc on s'est dit plutôt que de leur dire non tout bêtement, à ce moment-là il faut les accompagner. Et du coup on a trouvé une logique puisqu'on s'est dit remontons encore plus à la source et allons aussi les accompagner au moment de l'idéation, au moment de leur proof of concept. La vocation d'Opicil en tant que pré-incubateur poker, c'était vraiment de détecter et d'accompagner des entreprises innovantes qui répondaient à des besoins et à des enjeux sociétaux qui sont identifiés sur le terrain par le groupe. C'est toute l'importance d'ancrer ces entreprises pour que ce ne soit pas un one-shot, pour que ce ne soit pas des étoiles filantes, mais que ce soit des entreprises qui durent. Pour moi je dirais que l'Opicil c'est une plateforme de structuration. Il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont à disposition des entreprises qui sont déjà parties, que ce soit des accélérateurs, des mentors, des cabinets de pays, etc. On est en amont, on est au niveau de la structuration des idées parce qu'on est entre les usagers, les entrepreneurs, les collaborateurs du groupe, les clients. Donc c'est à la fois une plateforme d'intégration et une plateforme de structuration. Donc l'accompagnement en fait s'est fait en deux temps. J'ai travaillé avec les porteurs de projets pour les amener à identifier les grands fondamentaux et puis ensuite on est passé dans une partie un peu plus opérationnelle. L'idée vraiment de cet accompagnement c'était de les amener donc à articuler leurs idées, à développer leurs preuves de concepts, construire leur vision stratégique. En fait la vision stratégique et le modèle de développement c'est là où on va et comment on y va. Il y a eu deux temps, il y a eu ce premier temps de structuration où on a commencé malgré tout à rentrer dans l'opérationnel et puis ensuite ma foi nous est tombé dessus le confinement. On a continué à travailler à distance et là on est plus rentré dans la définition de ces contrats de partenariats avec les partenaires qu'on avait identifiés projet par projet. Je pense que la sortie de la crise sanitaire on aura vraiment besoin de cet écosystème qui est déjà en place et notamment sur la santé mentale. Les personnes qu'on a identifié, ces porteurs de projets qu'on a identifié pendant cette phase amont seront très très utiles parce qu'on a déjà travaillé avec eux, on a déjà des solutions presque abouties et on va les orienter vers les publics qui sont concernés aujourd'hui. Le moment en fait où on a un individu qui a eu une idée, qui a vu un problème et qui a l'impression que bon ben ça le concerne que lui, qu'il va peut-être pas pouvoir en faire grand chose quoi. Cette espèce de flamme dans l'oeil de ça y est ils ont vu, ils ont compris comment faire. Au moment du premier confinement tout bêtement on fait un petit mail à tout le monde en disant allez on continue et on veut aider nos clients. Tous nous ont répondu à la hauteur de leurs moyens pour pouvoir proposer gratuitement une aide aux clients et notamment ce thème sur Opicile qui était la santé mentale. C'est une communauté d'entrepreneurs engagés avec une vraie humanité, une vraie solidarité, une vraie générosité. C'est un peu un scoop, on va lancer un deuxième appel à projets pour pouvoir venir à la rencontre de ces startups, découvrir ce monde de startups, la problématique qu'elles rencontrent, de manière aussi à être la voix du client puisqu'on a beaucoup de clients qui nous font remonter des besoins. 15 février c'est le lancement donc du Opicile 2, donc le deuxième appel à projets, qui comme le premier va adresser une problématique de terrain qui a été identifiée par le groupe Opicile et qui est dans sa sphère d'intervention, impliquer la communauté d'Api Innovateur par le biais de parrain marraine sur les projets lauréats. Et puis également quelque chose aussi sur la première promotion d'Opicile, c'est qu'on s'est rendu compte au fil du temps que certains des projets étaient complémentaires parce qu'ils adressaient chacun une étape. On peut les articuler entre eux pour répondre encore mieux et adresser l'intégralité du problème.